Salut à toi, c'est Rémi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais t'expliquer comment j'ai généré 974 euros de loyer en un mois avec mon studio qui fait seulement 13 mètres carrés via la plateforme Airbnb. Je te retrouve pour cette vidéo toujours en Corse, je suis sur la plage de Campo Moro au sud-ouest de l'île de beauté. Mon but c'est de te faire un retour d'expérience sur ce studio que j'ai mis en location courte durée, donc il est en location de courte durée depuis début juin 2019, donc là je tourne cette vidéo, on est en septembre, ça fait juin, juillet, août, septembre et je commence à atteindre des chiffres très élevés. J'ai mis les choses en place, les choses se sont enclenchées finalement petit à petit et je commence à atteindre des chiffres très élevés par rapport finalement à la surface qu'a ce studio, c'est-à-dire 13 mètres carrés. Donc ce studio, je l'ai acheté début 2019, je l'ai acheté 45 000 euros, plus 5 000 euros de frais de notaire et ensuite j'ai mis 7 000 euros de travaux dans l'emprunt, ça fait un emprunt total de 57 000 euros et ensuite de ma poche, j'ai rajouté 3 000 euros de meubles et 4 000 euros de travaux non prévus, donc plus 7 000 de ma poche, ce qui fait l'opération totale finalement à 64 000 euros. Si tu veux un petit peu plus de détails, tu les as finalement dans ma playlist série rénovation qui se trouve sur ma chaîne YouTube et si tu me suis depuis quelques temps, tu as dû déjà voir les 4 parties que j'ai fait sur cet appartement. Cet appartement, lorsque je l'ai acheté, il était vraiment dans un sale état, c'est-à-dire qu'il ne donnait pas du tout envie. Il y avait une moitié de salle de bain qui était dans la pièce principale, bref, il était mal foutu. En plus, il était petit, pas du tout optimisé. Donc, je te mettrai quelques photos pour que tu te rendes compte de l'état vraiment. Par exemple, la salle de bain, elle était vraiment, vraiment dégueulasse. Tu avais juste la douche et les toilettes. Tu avais donc, comme je te disais, une partie de la salle de bain, c'est-à-dire l'évier de salle de bain qui était dans la pièce principale. Tu avais un lit en hauteur qui n'était pas beau du tout. Tu n'avais pas vraiment d'espace salon. Les murs n'étaient pas droits. Ils étaient tous rongés finalement. La cuisine, elle datait peut-être des années 70, 80. Bref, ce n'était vraiment pas joli, mais je me suis dit, j'y voyais quelque chose. Je voyais de l'optimisation un petit peu par-ci, par-là. Je me disais, en courte durée, ça peut vraiment cartonner. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai retapé cet appartement via des artisans. Ce n'est pas moi qui l'ai fait, moi-même. Donc, j'ai suivi le chantier. J'ai dit aux artisans ce que j'avais envie de faire. Et finalement, cet appartement, je l'ai pensé haut de gamme. Je l'ai pensé location, courte durée, pratique, fonctionnelle et tout compris. Mes trois mots d'ordre, c'était pratique, fonctionnelle, utile. Il fallait vraiment aller à l'essentiel et faire quelque chose d'optimisé pour ce studio. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait du tout compris, c'est-à-dire que tu as l'internet, tu as une télé pour ne pas qu'elle prenne trop de place. Elle est sur un bras pour pouvoir la tourner comme tu veux. Il n'y a pas de meuble finalement. J'ai refait entièrement la salle de bain parce que, comme je te disais, elle n'était pas belle. Je l'ai refaite entièrement. Je l'ai agrandie, pété une cloison. J'en ai remonté une un petit peu plus loin. J'ai tout pensé, gain de place, des toilettes moins profondes que des toilettes standards, un frigo moins large qu'un frigo standard. Bref, j'ai tout pensé optimisation, rangement, utilité. Et en plus de ça, vu que c'est de la location en courte durée et que j'ai envie de faire plaisir aux locataires qui viennent dans cet appartement, il y a toujours du thé, du café offert, des condiments de première nécessité offerts. Et ma prestataire, je t'en parlerai un petit peu plus en détail plus tard dans cette vidéo, met toujours deux, trois bouteilles d'eau offertes dans le frigo pour que les gens, quand ils arrivent, ils aient une petite bouteille d'eau, c'est toujours une petite attention, un petit paquet de chips, ce genre de choses-là, ça fait toujours plaisir. Ensuite, ce studio, ce qu'il faut te dire, c'est que toi, tu sais qu'il est bien fait, j'étais content, j'étais fier de mon travail, mais ce qu'il y a, c'est que les gens qui viennent pour potentiellement dormir dans ton studio, louer ton studio, ils ont quoi pour se décider ? Ils ont ton annonce et tes photos. Donc, il faut absolument soigner ton annonce et c'est ce que j'ai fait. Donc, moi, je ne m'en occupais pas, c'est ma prestataire qui s'en occupait. Donc, elle a pris les photos, elle a fait l'annonce, elle a pris des photos professionnelles, elle a fait une belle annonce bien détaillée avec les accès aux transports en commun, les accès voiture, les emplacements de parking aux alentours. Donc, voilà, elle a vraiment détaillé tout ça avec mes recommandations. Donc, pareil, je te parlerai de cette prestataire un petit peu plus tard. Mais le but, c'est que finalement, ton annonce, c'est ta vitrine. Pour que les gens, ils rentrent dans ton magasin, il faut que tu aies une belle vitrine. Et bien là, c'est pareil, pour que les gens, ils viennent réserver des nuits et louer ton appartement, il faut que tu aies une belle annonce avec des photos professionnelles. Donc, je te montrerai un petit peu les photos que j'ai faites pour qu'elles te donnent vraiment envie de venir dans ce logement. Il faut le mettre en condition, ce genre de choses-là. Mais j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Au niveau des tarifs, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé bas. C'est-à-dire que j'ai commencé avec des offres à 25, 26, 27 euros les premières locations, histoire de me faire un petit peu la main, histoire que les gens rentrent, les gens mettent des commentaires. Ensuite, je me suis stabilisé aux alentours de 29, 30 euros pour toujours avoir plus de commentaires. À l'heure actuelle, j'ai eu 11 commentaires sur ce bien en 4 mois de location. Donc, voilà, ce n'est pas énorme, mais bon, j'ai des personnes qui sont restées longtemps. Donc, ça fait forcément baisser le nombre de commentaires potentiels. Et sur ces 11 commentaires, j'ai une note de 4,64 sur 5 sur Airbnb, ce qui est très correct. Et tous les commentaires sont bons. C'est toujours très beau au studio, petit mais fonctionnel et ce genre de choses-là. Donc, forcément, ça fait envie aux gens. Et les tarifs attractifs que j'ai mis au début, je ne voulais pas me presser parce que j'avais des objectifs de cash flow. Le premier mois, je les ai atteints. Après, juillet, un petit peu moins. Mais le but, c'était vraiment de se faire la main, de se faire les commentaires et de remonter finalement en tête de liste sur les plateformes. Donc, sur la plateforme Airbnb. Après cet été, donc après les mois de juillet-août, j'ai demandé à ma prestataire de rehausser un petit peu les prix parce que je sentais qu'en septembre, la demande allait être beaucoup plus forte. Et j'ai bien fait parce que c'est sur ce mois de septembre que j'ai généré 974 euros de loyer, donc de chiffre d'affaires sur ce mois. Donc, finalement, j'ai eu des locations qui sont passées à 37, 43, 44 euros. Je te mettrai un screenshot finalement de ce que m'a envoyé ma prestataire de service parce que je n'ai pas directement accès au prix, c'est-à-dire des nuités sur Airbnb parce que c'est elle qui le gère en son nom propre. Donc, elle gère mon appartement avec son nom à elle, avec son compte à elle. Donc, moi, si je regarde mon compte sur Airbnb, je vois zéro partout. Donc, elle, elle m'envoie un récapitulatif chaque mois de combien j'ai généré sur le mois. Donc, sur ce screenshot, tu peux voir des nuits à 37, à 43, 44 euros. Et ensuite, un bon nombre de nuits à 31 euros. Pourquoi ? Parce que là, c'est une location plus longue durée. La personne m'a réservé 29 nuits. C'est d'à peu près mi-septembre à mi-octobre. Donc là, forcément, je fais une offre promotionnelle. Et j'ai deux nuits qui sont vacantes dans le mois de septembre. Donc, j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu passer les 1 000 euros de chiffre d'affaires. C'est un objectif que je me donne pour les mois qui vont suivre. Mais sur ce screenshot, ce que tu peux voir, c'est que j'ai réalisé, si tu comptes, je ne sais plus combien, ça doit être quelques nuits à 37, quelques nuits à 43, quelques nuits à 44, et 18 nuits à 31 euros, ce qui donne 974 euros de chiffre d'affaires. Et sur ces 974 euros de loyer, donc de chiffre d'affaires, il y en a 701 pour moi et 273 pour ma prestataire, qui prend 28 % de mes rentrées d'argent total. Donc, ce studio, il a généré près de 1 000 euros de rentrées de loyer ce mois-ci, alors qu'en le louant en meublé classique à l'année à un étudiant dans la ville où je suis, avec la surface dont il dispose, je pourrais le louer, mettons, 350 à 400 euros. Donc, j'ai fait plus que doubler finalement les rentrées d'argent potentielles sur ce studio. Comme je t'ai dit plus tôt, maintenant, on va parler de ma prestataire de service qui prend 28 % de mes rentrées d'argent, de mes rentrées de loyer total. Donc, quelles sont ses activités pour me prendre cette somme ? Elle s'occupe de la mise en ligne de mes annonces et de mes photos sur les différentes plateformes, donc que ce soit Airbnb, Booking, Le Bon Coin ou d'autres plateformes. Elle s'occupe des check-in et des check-out de manière physique, c'est-à-dire qu'elle vient dans l'appartement physiquement remettre les clés à la personne. C'est toujours plus convivial, ça rassure les gens plutôt qu'une boîte à clés. Ça, c'est mon avis personnel. Alors certes, on va le voir, j'y perds forcément par rapport à quelqu'un qui met une boîte à clés, mais les commentaires et les prix de location s'en ressentent fortement. Elle s'occupe de tout ce qui est ménage, forcément. Elle remet en place tout ce qui est thé, café, elle met en place les bouteilles d'eau, les petits paquets de chips. Elle s'occupe également de tout ce qui est linge de lit, linge de toilette, linge de maison en général. Donc là, je n'ai rien acheté, c'est elle qui a tout fourni. Donc elle tourne avec ses sets de linge à elle, ses propres sets de linge. Elle s'occupe également de répondre à tous les commentaires de gens, à mettre des commentaires aux gens qui ont séjourné dans mon bien immobilier. Elle répond aux messages quand il y en a pour indiquer où se trouve le bien, à quelle heure les gens peuvent rentrer dans l'appartement. Elle fait des efforts quand les gens peuvent finalement arriver à midi et qu'elle peut les faire rentrer plus tôt que l'heure prévue. Elle essaye de faire ces efforts-là. Elle peut même les faire rentrer plus tard que les horaires prévus finalement. Donc elle essaye toujours de s'arranger pour que les locataires soient le mieux traités possible. Mais je te vois venir de suite, tu vas me dire « Ouais, mais c'est très cher 28% des rentrées de loyer, c'est toi qui fais tout le boulot. » Et finalement, tu dois lui donner ce mois-ci 273 euros. Mais dis-toi bien que moi, j'ai quand même, il me reste 701 euros dans ma poche. Et sur ces 701 euros, je te rappelle, si tu n'as pas vu les vidéos concernant ce bien immobilier, que tout compris toutes les charges qui incombent à mon bien, mensualité de crédit, charges et impôts, vu que je n'ai pas d'impôts en LMNP parce que c'est mes premières années, on oublie cette composante-là. Mais mensualité plus charges, l'appartement me coûte 380 euros pour fonctionner normalement tous les mois. Donc, ce qui me laisse entre 701 de rentrée pour moi et 380 de sortie pour l'appartement, ça me laisse quand même 321 euros de cash flow net d'impôts, net de charges, directement dans mes poches et tout ça sans rien faire. J'insiste réellement sur le fait que je ne fais rien pour cet appartement, c'est-à-dire que de temps en temps, je vois les notifications parce que je suis co-hôte, c'est-à-dire que je vois les notifs à demander ci ou à demander une réservation, demande de réservation expirée, confirmation de réservation, le détail des montants, etc. Je peux le voir, mais je ne réponds à aucun message. Je ne suis jamais allé dans l'appartement depuis que je l'ai mis en location. Je n'y ai jamais mis les pieds. Je n'envoie aucun message aux personnes, aux locataires qui viennent dans mon bien immobilier. Donc, je ne fais strictement rien. Si on prend un petit peu de recul sur cet appartement, sur les loyers que j'ai générés ce mois-ci, ce qu'il faut te dire, c'est que j'ai quand même fait beaucoup de travail en amont. Mais le travail, tu le fais une fois et il te rapporte à vie. C'est-à-dire que pendant des mois, j'ai fait des visites de bien immobilier. J'ai fait des offres. Celui-ci, je l'ai trouvé. J'ai fait une offre rapidement au prix. Je l'ai visité. J'ai vu avec mon artisan ce qu'on pouvait faire. Donc ensuite, je suis parti dans tout ce qui était compromis de vente, recherche de financement, paperasse, la banque, tu envoies, tu reçois. Il y a le délai de rétractation, bref tout ça. Ensuite, notaire, les travaux. Bref, j'ai fait beaucoup de travail en amont, mais maintenant, ça paye. Maintenant, ce sont des revenus passifs. En plus, c'est entièrement délégué. Ça, c'est un point sur lequel je voulais revenir. Peut-être que cet appartement, il pourrait me rapporter beaucoup plus. Si par exemple, j'avais juste une femme de ménage, si j'avais juste une boîte à clés, si moi-même, je gérais les messages clients, tout ça, je pourrais avoir un appartement qui me rapporte plus de cash flow. Mais mon souhait, c'est me sortir complètement de mon bien immobilier. C'est-à-dire, je fais le travail une fois, je suis les travaux, je suis l'appartement. Et ensuite, une fois que c'est fait, je le délègue à une prestataire de service. Donc, c'est le métier qui le fait sûrement mieux que moi. Et moi, je me sors de ça. Certes, je perds en rentabilité, je perds en cash flow. Mais quand même, tu ne vas pas me dire que 321 euros ce mois-ci, sans rien faire du tout, en étant à la plage, comme tu peux le voir derrière moi, parce que je te tourne cette vidéo. On est mi-septembre, l'appartement est déjà booké. Et je sais déjà que je vais faire 974 euros de rentrée d'argent avant même d'avoir fini le mois. Donc, ce mois-ci, le mois de septembre où je suis en vacances en Corse, 321 euros vont tomber dans ma poche sans que je n'ai absolument rien fait et sans que je sois sur place pour m'en occuper. Donc, ça dépend vraiment du niveau de passivité que tu cherches sur tes biens immobiliers. Si tu cherches à devenir indépendant financièrement le plus rapidement possible, mais que tu acceptes un petit peu de te créer un nouvel emploi à côté, eh bien, ces 974 euros seront quasiment tous pour toi si tu gères tout entièrement. Mais après, ça dépend, c'est une question de priorité et d'envie selon chacun. Il y a un parallèle que j'aimerais te faire, c'est qu'en un mois, en chiffre d'affaires, en rentrée de loyer mensuel, j'ai fait rentrer 1000 euros. Et ce bien m'a coûté, tout compris, donc prix du bien, plus travaux, notaire et de ma poche, m'a coûté 64 000 euros. Donc, en un mois, je fais rentrer 1000 euros. Et donc, si je continue à ce rythme-là, en 5 ans, je fais rentrer la totalité du montant de l'acquisition en termes de loyer. Donc, c'est des chiffres qui sont astronomiques. Ça veut dire que ton rendement sur investissement est énorme. Cela me permet d'améliorer ma santé financière, mon confort et mon style de vie. J'ai pu cette année faire deux gros voyages, un en Crète et un en Corse, comme tu le vois derrière moi, ce que je n'ai pas fait la première année de salariat parce que je n'avais pas les moyens. Donc, ça permet d'améliorer ma santé financière, ma capacité à réinvestir derrière dans l'immobilier. Et finalement, ce n'est qu'un cercle vertueux qui va aller de mieux en mieux, de progression en progression. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais continuer à bien soigner mes locataires, avoir toujours des bons commentaires via ma prestataire qui fait un travail exceptionnel, continuer à augmenter les prix pour passer la barre des 1 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. Et ce, je vais essayer de le passer tous les mois, tous les mois de l'année, faire plus de 1 000 euros de chiffre d'affaires. Et je te donnerai des nouvelles de cet appartement et de son évolution dans les prochaines vidéos. J'espère que cette vidéo t'a plu et t'a motivé. Si c'est le cas, pense à la liker et à la partager. Si tu as des questions à me poser sur cet appartement, pense à me le dire dans les commentaires de cette vidéo. Pense à t'abonner à ma chaîne YouTube pour rejoindre une communauté grandissante de plusieurs centaines d'investisseurs immobiliers et activer la petite cloche pour être prévenu à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Et si maintenant, tu te demandes finalement comment te lancer dans l'immobilier en partant de zéro, ce que j'ai fait, c'est très simple, c'est que j'ai créé une heure de formation vidéo. Pour y accéder, tu cliques dans le lien qui se trouve juste en dessous dans la description et tu recevras 5 vidéos de formation privées et inédites qui t'expliqueront de bout en bout, étape par étape, comment réussir ton premier investissement immobilier locatif. On se retrouve de l'autre côté dans ton espace de formation privée. C'était Rémi, tata ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !